Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 15 janvier 2024, 23h-38h du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, pendant que Donald Trump vient de gagner le caucus de l'Iowa par une marge énorme, plus de 51 ou 52% des voix dans les 99 bureaux de vote, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a le Sun, le US Sun, qui ne rapporte que la Grande-Bretagne sera confrontée à des guerres en Russie, en Chine, en Iran et en Corée du Nord, dans cinq ans ou dans les cinq prochaines années, alors que le monde est en phase d'avant-guerre, nous prévient Grant Chaps. M. Chaps n'a pas été en mesure de dire quand le gouvernement atteindrait son objectif de consacrer 2,5% du PIB à la défense, mais s'efforcerait de l'atteindre le plus tôt possible. La Grande-Bretagne sera confrontée à des guerres en Russie, en Chine, en Iran et en Corée du Nord d'ici cinq ans, mais il n'est toujours pas prévu de développer son armée, a déclaré aujourd'hui Grant Chaps. Le monde se trouve désormais dans une phase d'avant-guerre, avant une éventuelle Troisième Guerre mondiale, a prévenu le secrétaire à la défense. Wow! C'est pas n'importe qui, hein? Dans un discours prononcé à Lancaster House, à Londres, il a exhorté la Grande-Bretagne et ses alliés à augmenter leurs dépenses de défense, insistant sur le fait que l'ère des dividendes de la paix est révolue. Il a ajouté « Dans cinq ans, nous pourrions envisager plusieurs théâtres impliquant la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. » Il a déclaré que la guerre en Ukraine mettait en jeu l'avenir de l'ordre mondial. La Chine surveillait la situation pour voir si l'Occident perdait patience, a-t-il ajouté. Faut pas oublier, j'ouvre une parenthèse, cette année, il y a quarante pays qui s'en vont en élection, dont l'Inde, le Taïwan vient d'y aller, ils ont élu un gouvernement séparatiste. L'Inde, le Pakistan, les États-Unis, Bruxelles, entre autres, et quarante pays, presque quatre milliards d'individus vont aller aux urnes. C'est certain que ça cause beaucoup, 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 beaucoup de tensions, qu'il y a beaucoup de conflits qui vont sembler éclater parce qu'on va vouloir alimenter, naturellement, nos bases respectives. Faut pas que tu oublies que la plupart des pays sont pris avec leur population, qui sont toutes insatisfaites de leur gouvernement. Donc, avant de se lancer dans des attaques, il faut qu'ils contrôlent leur propre population. Donc, ils sont très occupés, les services de renseignement sont très occupés, les services de sécurité vont être très occupés avec les développements qu'il va y avoir dans peut-être des émeubles, des foules qui vont se lever, des peuples qui vont se lever contre leur propre gouvernement. On alimente naturellement l'idée qu'en créant la peur qu'il faut absolument financer la guerre, financer la guerre, financer le complexe militaro-industriel. Donc, ça, c'est tout le grand jeu, la grande game. L'Iran enrichit l'uranium utilisé dans des armes nucléaires à 83 % et la Corée du Nord menaçait d'élargir son arsenal, nous racontant. M. Chaps n'a pas été en mesure de dire qu'un gouvernement atteindrait son objectif de consacrer 2,5 %. Il a déclaré qu'il n'était pas prévu d'annuler les coupes budgétaires de Boris Johnson qui ont porté l'armée à 73 000 hommes, son plus petit nombre depuis 300 ans. Les États-Unis aussi sont avec un nombre d'effectifs très, très faible, donc tu ne peux pas te permettre de te lancer dans des guerres à gauche puis à droite. Il a ajouté « Je n'ai pas changé les plans, beaucoup de gens confondent le nombre de troupes avec la qualité de votre défense. » Dans sa brève campagne à la direction des conservateurs, M. Chaps a appelé à des dépenses de défense représentant 3 % du PIB. On n'est même pas capable de nourrir le monde, mais c'est des centaines de 15 milliards de dollars qui sont donnés au complexe militaro-industriel. Pendant ce temps-là, Xi Jinping est engagé dans une bataille contre l'armée chinoise parce qu'il y a tellement de corruption, dont l'issue pourrait entraîner les États-Unis dans la Troisième Guerre mondiale. Encore là, tu vois, on nous parle du côté de MSNBC, tout à l'heure c'était l'US-100. Là, on nous parle de l'autre angle de notre grande tension, celle de Taïwan et la Chine et les États-Unis. Xi Jinping est en lutte avec l'armée chinoise purgente et haut commandant pour la remodeler. « Il veut des généraux prêts et disposés à faire la guerre », ont déclaré des analystes à Business Insider. Une invasion chinoise dans un endroit comme Taïwan pour entraîner les États-Unis dans une Troisième Guerre mondiale a déclaré un analyste. Xi Jinping se bat aux côtés de l'armée chinoise, cherchant à purger les commandants qu'il considère comme plus disposés ou incapables de faire la guerre, ont déclaré des analystes militaires à Business Insider. Le dirigeant chinois essaie de prendre le contrôle de l'armée. Je pense qu'il pense qu'il a besoin d'officiers prêts à se battre, a déclaré Gordon Chang, chercheur principal à l'Institut Gatestone Institute. L'Institut Gatestone est auteur de « China is going to war ». On a le sentiment que de nombreux officiers généraux chinois ne veulent pas se battre, selon Gordon Chang. Et donc, nous avons vraiment une force dirigée par un corps d'officier qui est ambivalent quant à l'idée d'entrer en guerre. Depuis son an d'arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping a ramagné l'armée chinoise en réduisant considérablement son personnel, en cherchant à améliorer la coopération militaire ou civile et en remodelant sa structure, entre autres réformes. Ses efforts ont atteint un crescendo le 29 décembre 2023, lorsque Xi Jinping a limogé neuf officiers supérieurs d'un seul coup. Depuis lors des rapports et des services de renseignement américain ont suggéré que ses décisions visaient à éradiquer la corruption, un motif souvent invoqué lorsque des responsables chinois sont brusquement limogés. Cependant, pour Gordon Chang, cette théorie passe à côté de l'essentiel, car si c'était le cas, ils seraient tous licenciés, a-t-il déclaré. Pour lui, Xi Jinping purge probablement les officiers qui hésitent à entrer en guerre. Il a cité le général de l'armée de l'air chinoise Liu Yadzou, qui a mis en garde contre une invasion de Taïwan et a été condamné à mort avec sursis en février 2022, selon l'agence. Wow! Xi s'est également entretenu avec Joel Withhouse, chercheur principal au Centre d'études des affaires militaires chinoises de l'université de la Défense nationale de Washington. Il a fait valoir que l'éradication de la corruption et la préparation de la chaîne à la gare étaient des objectifs alignés. Donc, très, très, très tendus. On va voir, mais beaucoup de, comment dire, de flexation de muscles pour plusieurs raisons, mais c'est toujours ultimement pour enrichir le complexe militaro-industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada